Femmes visionnaires est une association gérée par des bénévoles. Et je sais que chaque personne présente ici donne de son temps à une association ou à une autre. Et le fait que vous ayez 9 millions de bénévoles et vous parliez de la relation entre le bénévolat et le bon vouloir, et que c'est par le bon vouloir que l'on élève sa conscience, si je reprends bien ce que vous dites ou si je comprends bien. D'une certaine façon, vous évoquez comment cela peut être une façon de devenir une personne plus grande que vous ne l'êtes. Vous voyez, avant d'en venir aux femmes, la première chose est le mot visionnaire. Ce qu'une vision signifie, c'est... Voyez, tout le monde a des désirs. Le désir est un moyen progressif d'améliorer notre vie. Aujourd'hui, vous désirez, je dois avoir une maison. Demain, vous désirez, je dois avoir tant d'argent. Demain, vous désirez autre chose. Ce sont des façons progressives d'organiser et de réorganiser nos vies qui sont nécessaires pour faire certaines choses. Quand vous dites, je suis un visionnaire, ce que vous dites, c'est... J'ai un désir plus large, qui n'est pas juste une amélioration progressive de ma vie. Le désir me concerne moi, toujours. La vision est un processus inclusif. Donc, ceci en soi est une chose phénoménale. Si les gens, au lieu d'avoir des désirs, s'ils ont une vision, la vision est toujours inclusive. Le désir est personnel. Le désir conduit à des changements et à des améliorations progressives. La vision peut transformer la situation du tout au tout. J'aime la musique. Donc, au sujet du bon vouloir, parce que vous avez dit que vous êtes une organisation de bénévoles, pour être un bénévole, un bénévole, c'est quelqu'un qui fait quelque chose volontairement, n'est-ce pas ? Il n'y a pas d'autre compulsion. Il n'y a pas de compulsion financière, il n'y a pas de compulsion sociale, il n'y a rien d'autre. Vous voulez faire quelque chose volontairement. Donc, lorsque vous participez volontairement, là, tout de suite, vous êtes un bénévole. Je vous le demande à toutes. En ce moment, êtes-vous obligé d'être ici ou êtes-vous ici volontairement ? Oh, merci. Parce que j'ai aussi parlé à des conscrits. J'ai parlé dans les prisons, j'ai parlé dans beaucoup d'endroits. Donc, vous êtes ici volontairement. Vous faites quelque chose volontairement. C'est l'ingrédient fondamental de votre joie, n'est-ce pas ? Allô ? Peu importe à quel point l'activité est simple ou stupide ou idiote, je fais quelque chose volontairement, fais toute la différence, n'est-ce pas ? Allô ? La différence entre le paradis et l'enfer est juste ceci. Vous faites quelque chose volontairement, c'est votre paradis. Vous faites quelque chose à contre-coeur, c'est votre enfer. Nous avons déjà adopté des attitudes, ce que l'on aime et ce que l'on n'aime pas. J'aime cette personne, je n'aime pas cette personne. Maintenant, avec cette personne, je vais faire les choses volontairement, avec cette personne, je vais faire les choses à contre-coeur. Ça peut être deux personnes, deux aspects de la vie, deux communautés, deux nations, de... beaucoup de choses. Ceci, je vais le faire volontairement. Ceci, je vais le faire à contre-coeur. Cela signifie que dans mon mental, j'ai décidé ceci est bon, ceci est mauvais. Quand j'entends, même sur des chaînes d'information nationale, les bons et les méchants, c'est juste. Une fois que vous avez ce genre de choses, vous allez être désastreux pour la planète. Ce n'est qu'une question de temps. Dès l'instant où vous décidez, celui-ci est bon, celui-ci est mauvais, cela s'est profondément ancré dans la société américaine. Non. Il n'y a ni bonne, ni mauvaise personne. Tout le monde oscille entre les deux. Si vous créez une atmosphère très agréable et merveilleuse, tout le monde se comporte à merveille. Si vous créez une atmosphère désagréable, tout un tas de gens agissent méchamment. Oui ou non ? Il y a des gens joyeux et des gens malheureux, mais il n'y a ni bonne personne, ni mauvaise personne. Dès l'instant où l'on pense que l'on est bon, on a le droit de détruire le mauvais, n'est-ce pas ? Oh, nous détruisons beaucoup de gens depuis bien longtemps. Non, il est temps d'arrêter ça. Parce que les êtres humains se trouvent à différents niveaux d'expérience et de compréhension. Toutes sortes de personnes. Quiconque n'est pas comme vous est évidemment mauvais, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ainsi ? Ceux qui ne sont pas comme moi doivent être de mauvaises personnes. Parce que la base du bon et ce que vous pensez être bon sont décidés par vous. Non, ce ne sont pas vos affaires. Partant veut dire ceci. Je suis simplement partant. Je dis oui à la vie à 100%. Je ne suis pas oui à celui-ci, non à celui-là. Non, je suis juste oui et oui à la vie. Si vous êtes à 100% oui à la vie, vous êtes un bénévole. Vous êtes devenu une vie partante. Vous êtes devenu tellement partant que vous n'avez plus de volonté propre. Les gens me demandent, « Sadhguru, comment gérez-vous tous ces gens ? » Toutes sortes de questions horribles qu'ils posent. Ils font ceci, ils font cela. J'ai dit, ils ne sont pas le sujet dans ma vie. Le sujet, c'est moi. C'est la façon dont je suis. Il s'agit de moi. Peu importe comment ils sont, c'est leur choix. Mais comment je suis est mon choix. Je suis comme ça. Peu importe ce qu'ils font, je suis comme ceci. Parce que je n'ai donné cette liberté à personne, que quelqu'un puisse me faire dérailler, que quelqu'un puisse me mettre en colère, que quelqu'un puisse me rendre heureux, que quelqu'un puisse me rendre malheureux, ces privilèges, je les ai gardés pour moi. Il est temps que vous le fassiez aussi. Parce que si quelqu'un d'autre peut décider de ce qui peut se passer en vous maintenant, n'est-ce pas l'esclavage ultime ? N'est-ce pas ? Quelqu'un d'autre peut décider de ce qui doit se passer en vous. Ce qui se passe autour de vous, bien sûr. Beaucoup de gens le décident. Ce qui se passe autour de nous ne nous appartient pas à 100%. Mais ce qui se passe en moi doit être ma création, n'est-ce pas ? En ce moment, quasiment n'importe qui peut faire dérailler n'importe qui parce qu'ils ne sont pas volontaires. Ils ne sont pas partants. Faire du bénévolat veut dire que vous n'avez pas de volonté propre. Vous pouvez faire ce qui est nécessaire, quoi que ce soit. Vous savez, nous sommes une organisation de volontaires. Ce qui veut dire toutes sortes de personnes. La plupart d'entre elles ne sont pas qualifiées pour le travail qu'elles font. et je ne peux pas les licencier parce qu'elles sont volontaires. C'est vrai. Donc, les gens viennent me voir tous les jours. Cette gourou, je ne peux pas travailler avec cette personne, elle est tellement horrible. Je n'en suis pas capable. Je leur dis, voyez, dans ce monde, c'est le genre de personne qui existe. Comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci. C'est le genre de personne qu'il y a. Mais si vous voulez travailler avec des personnes idéales, vous devez aller au paradis. Et aujourd'hui. Mais si vous pensez que ce que vous faites est très important, vous devez apprendre à travailler avec toutes ces personnes horribles. C'est ainsi qu'est le monde. Si vous pensez que ce que vous faites est très important, vous apprenez à travailler avec toutes sortes de personnes. Vous verrez, les personnes horribles vont faire des choses merveilleuses. Oui. Mais si vous voulez travailler avec des personnes idéales, vous n'en trouverez aucune. Je n'en ai pas encore trouvé une. Il y a toutes sortes de compositions. Mais si vous êtes volontaire, que vous n'êtes pas oui et non, oui à l'un et non à l'autre, vous êtes simplement un grand oui. Vous trouverez un moyen. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada